Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je sors d'une interaction super intéressante en fait. Et je me suis dit, ça pouvait vraiment faire l'objet d'une vidéo. Dans cette caméra cachée, dans cette interaction, je rencontre une fille en couple et ça se passe très bien. Elle me fait des compliments, il y a une très bonne vibe, il y a une très bonne énergie dans la conversation. Elle me fait comprendre évidemment qu'elle ne peut pas, qu'on ne peut pas se revoir parce que ça fait super longtemps qu'elle est avec son mec. Mais tout d'un coup, elle me propose au contraire de me présenter à ses amis en fait. Que ça va, elle me dit, je trouve que je suis cool, je trouve que tu as un bon cil, je t'exprime bien. Moi, je ne suis pas disponible, mais par contre, j'ai des amis qui sont aussi adorables que moi. Donc si tu veux, je peux te les présenter. Donc c'est pour vous dire sérieusement, la leçon que je tiens, la leçon que je peux vous proposer, que je peux vous donner, c'est que quelquefois, ça ne va pas se passer comme on le souhaite, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on doit baisser les bras, ce n'est pas la raison pour laquelle on doit abandonner en fait. Et vraiment, c'est l'avantage de kiffer vraiment l'interaction. Pourquoi ? Parce que quand elle m'a dit qu'elle était en couple, je pouvais très bien faire, ok, à plus je me taille. Mais parce que je kiffe vraiment le moment présent, parce que je passe vraiment un très bon moment avec elle, je reste moi-même, je discute avec elle, j'apporte la bonne vibe dans l'interaction. Et elle me propose bien évidemment de me présenter à ses amis. Du coup, je vous laisse regarder l'interaction. Et si certains d'entre vous me disent, pourquoi tu n'as pas pris son Instagram ou tu lui as laissé prendre le tien, parce que je lui fais confiance et je lui démontre, en plus je lui démontre que je suis vraiment détaché par rapport à la démarche. Et c'est vrai, je suis détaché. Je me dis, si ça compte vraiment pour elle, elle va me recontacter derrière. Donc, je ne vous donne pas plus de détails. Et let's go. Surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en fait de cette vidéo-là, de la mentalité de la fille, de ma mentalité. Et je pourrais toujours vous répondre en commentaire. Allez, bon visionnage. Excuse-moi. Salut. Je t'ai vu tout à l'heure. Et j'ai voulu venir te dire bonsoir. Bonsoir. Ulrich, enchanté. Enchanté. Et tu marches très vite. Tu marches très vite. Ah oui, ouais. Je suis pressée. C'est la vie parisienne. Ah d'accord. Ça, je ne savais pas. Moi, je suis parisien, mais je marche toujours aussi lentement. Vous êtes quoi ? Je suis parisien, mais je marche très lentement. Ah, mais ce n'est pas plus mal. C'est pas bien de marcher vite. Non, j'aime bien prendre mon temps, tu vois, d'apprécier ce qui est autour de moi. On dit que quand tu marches très rapidement, tu passes à côté de beaucoup de choses. C'est vrai. Ouais. Mais après, si tu dois faire du shopping tous les soirs, c'est normal que tu marches rapidement. Non, ce n'est pas du shopping. Ce n'est pas du shopping comme j'aimerais. Ça, c'est exceptionnel. C'est un cadeau. Ah d'accord. À la famille ? Cadeau Saint-Malentand. Oh non, je ne te crois pas. Non ! Et chez Sephora, dans un parfum, du coup ? Un parfum, oui. Ah merde. Le classique. Ok, on va dire que c'est le cadeau du petit copain de ta petite sœur. Je suis super joyeux de vous annoncer que mon premier livre e-book est enfin disponible. Conclure au premier rendez-vous. Il est disponible sur bimorattractif.fm Je sais qu'il y a énormément de personnes, parce que vous avez été nombreux à me poser la question, à savoir comment bien gérer un premier rendez-vous. Pourquoi il y en a qui ont été en mesure vraiment de rencontrer une fille, que ce soit dans la rue, sur un site de rencontre, ou encore en soirée. La revoit au premier rendez-vous, mais après le premier rendez-vous, plus de nouvelles. Donc, vous n'avez plus été en mesure de la revoir plus tard, où elle ne répondait plus à vos messages. Et pas mal de personnes aussi m'ont posé la question à savoir, mais Urich, comment tu fais pour rencontrer une fille maintenant ? Quelques minutes après, tu vas au rendez-vous avec elle, et à la fin du rendez-vous, tu la ramènes chez toi. J'ai envie de vous dire que toutes les réponses sont disponibles dans ce livre, dans cet e-book. À la fin, tu seras vraiment en mesure, peu importe ton niveau, que tu sois avancé, débutant, ou même intermédiaire, tu seras vraiment en mesure de donner envie à une fille. De t'embrasser dès le premier rendez-vous, et même de coucher avec elle dès le premier rendez-vous. Et aussi, pour vraiment motiver et féliciter les premiers à avoir acheté cet e-book, je vous réserve 20 minutes d'appel gratuit, en fait. Il te suffit tout simplement de prendre en capture d'écran la facture, ou encore en photo, de me l'envoyer en privé sur Instagram. Je mettrai mon Instagram juste là, et puis on va s'arranger en fonction de nos disponibilités, et tu pourras me poser toutes tes questions durant 20 minutes. Eh non, ma petite sœur, elle est trop petite. Non, mais sérieux, tu es en couple ? Oui, j'ai deux ans et demi. Je te trouve adorable. C'est gentil. Vous devez voir. Tu as de quelle région au passage ? À ton avis. Marocaine. Non, Algérienne. Algérienne. Ok, elle ne me frappe pas. Je sais, j'ai moins quand tu dis une Algérienne qu'elle est marocaine. Ça fait toujours... Immédiatement, elle te déteste, tu vois. Non, non, c'est pas. Et toi, t'es... Tu dirais quoi ? Par contre, tu as deux chances. J'ai deux chances ? Ouais, c'est le mot. T'es mélangé ou pas ? Non. Je suis 100%, ouais. C'est pas évoire rien. C'est pas évoire rien. RTC ? Non. Il te reste une chance. Ok, je vais t'aider, d'accord ? C'est pas très loin de la RDC. C'est pas très loin de quoi ? De la RDC. De la RDC ? Au début, j'aurais dit Sénégal. Ah non. Non. J'ai perdu tes chances. J'ai perdu ça. Je suis Camerounais. Ok, Camerounais. Mais tu m'as l'air d'avoir quand même quelques connaissances sur le sujet. Bah, un peu quand même. J'ai beaucoup d'Afrique noire. Ah, d'accord. Je m'attendais plutôt à ce que tu me dises que tu as eu à sortir avec des Renoirs. Non, j'ai pas eu cette chance. Mais je serai avec un Égyptien, donc c'est quand même un Africain. Je voulais pas savoir, merci. Désolée. Et tu m'as dit ça fait deux ans que vous êtes ensemble. Ouais. Ok, mais vu que tu m'as l'air super cool, on peut rester des amis. On peut quand même se voir, comment ça s'appelle, un Starbucks, un de ses 4. Tu fais quoi déjà dans la vie ? Parce que vu ton style, je sens que tu dois être dans un domaine un peu comme le marketing. Je suis dans le marketing. Voilà. Voilà. Ouais, ça se sent un peu. Et toi ? Ouais. Moi, j'ai monté mon business en fait. Je suis dans le montage vidéo. Ok, bah c'est cool. Là, je suis en freelance. C'est très bien. Montage vidéo pour... Pour les YouTubers. Bon, je travaille en partenariat avec les YouTubers. Ok, ça marche. C'est hyper chiant, mais bon. Ok. Non, mais après j'adore, c'est une passion. Ouais, si tu t'es lancé dedans, c'est que t'es amie. C'est cool. Non, c'est plus par rapport au fait que j'aime pas travailler plus les gens. Ok. Ouais, j'ai horreur de ça. J'ai travaillé dans le prêt-à-porter très longtemps, donc je sais vraiment comment c'est horrible. Bah, c'est tout à ton honneur, t'as bien fait de lancer ton affaire. C'est très bien. En plus, ça se voit comment tu es sirene, tu t'exprimes avec les mains. C'est vrai ? Chez nous, on parle beaucoup avec les mains, c'est pour ça. Ah, d'accord. Tant que tu ne fais pas la danse du ventre et que tu ne cries pas, ça va, d'accord ? Non, ça va. Ça, je le garde pour le privé. Je ne sais pas faire les humus. Sérieux ? Ouais. Oh, dommage. J'aime bien écouter ça durant les fêtes, durant les cérémonies. C'est vrai, ça met l'ambiance. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Non, mais je suis vraiment sérieux quand je te dis que ça me ferait plaisir de te revoir une prochaine fois, tu vois. Bah, c'est très flatin, mais malheureusement, je n'ai pas trop d'amis garçons depuis que je ne sais pas. Pourquoi ton copain, il ne digère pas ce genre de... Ouais, non. Et puis, voilà. La majorité de mes copines, bah, c'est des filles, du coup. Mais, voilà, t'es un très beau garçon, t'as un vrai style. Tu vas me faire regir, attention. Sinon, je ne te laisserai plus partir. Non, je n'y a pas de ça. En tout cas, c'est gentil et courageux de m'avoir abordée, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne le fait. Mais, enfin, on ose le faire. Mais, du coup, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de quoi. Après, j'ai plein de copines célibataires. Moi aussi, en ce moment, je suis célibataire et c'est un peu dommage qu'un garçon super charmant, comme tu es en train de le dire, va fêter la Saint-Valentin tout seul, tu vois. Après, la Saint-Valentin, moi, demain, c'est mon anniversaire, donc je m'en fous la Saint-Valentin. Mais ça, c'est super bien. Du coup, il est intérêt à t'offrir deux cadeaux. Ouais, bon, c'est pas grave. Un cadeau, deux cadeaux, pas de cadeaux. Du moment où la personne, elle est gentille avec toi et elle te respecte, c'est le plus important. Je pense que c'est un peu la mentalité africaine, parce que moi aussi, avec elle, je m'en fous des cadeaux. Tu sais, on n'a pas grandi dans la coutume. Saint-Valentin, c'est pas chez nous. Voilà, même l'anniversaire, en fait. Moi, je n'ai pas été habitué à cadeaux tous les anniversaires. Ouais, je m'en fous un peu. Ouais, mais c'est vrai, c'est très culturel, en fait, parce que Saint-Valentin dit ça, par exemple, en Algérie, ils disent « Ouais, ok, on n'est pas très romantique. » Et puis quoi ? C'est volonté, et puis quoi ? C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas très romantique. Je sais pas si toi, au Cameroun, vous êtes romantique. Ça dépend, ça dépend des gens. Je pense que ça dépend des familles, en fait. Je ne veux pas généraliser, tu vois. Mais moi, dans ma famille, on a grandi, c'était pas notre délire, en fait. Du coup, quand tu arrives à un certain niveau, tu t'en fous un peu. Mais si tu avais quelqu'un, tu ressens que c'est le délire de la personne, tu fais un effort, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, là, on est en France, on essaye un peu de se dire « Ouais, c'est là Saint-Valentin. » Mais au pays, c'est différent. Déjà, ils ne montrent pas leurs femmes qui les aiment. Je trouve que vous, en tout cas, Sénégal, RDC, je trouve que vous êtes quand même un peu plus gentille que nous au Maghreb. Gentille dans quel sens ? Vous ne rabaissez pas trop les femmes. Ah, ouais, ouais. Non, on ne va pas avoir des sujets, sinon on va commencer à se... Ouais, on va rester longtemps. Ouais, ouais, ouais. OK, OK. En plus, j'ai failli te dire que ça nous fait déjà des points en commun, mais bon, sinon tu vas encore dire que je vais trop loin, mais je le pense vraiment, tu vois. Bah, je te remercie d'être honnête, mais je ne pourrais pas garder contact avec toi. Non, il n'y a pas... Ah, non, tu sais la raison pour laquelle on pourra garder contact ? Parce que je m'as parlé de... Si tes amis sont aussi agréables que toi, pourquoi pas ? On pourra se prendre un verre tous ensemble. Je ne sais pas si tu as Insta, si tu as Facebook, si tu as une carte, tu n'as pas une carte ? Non, là, non, non, je n'ai pas une carte. Quand je sors comme ça, c'est vraiment pour me détendre. Je vais retrouver une amie juste après. Donc c'était vraiment dans l'optique de me détendre. Donc je n'aime même pas parler de business. mais ça dépend des jours après. Ok, je peux te passer mon Instagram. Ça te dérange ? Non, c'est quoi tu m'as dit ? Ulrich. Tu es sûre que tu vas mémoriser ? Bien sûr, j'ai très mal de mémoire. Tu es sûre ? Très mal de mémoire. Ok, Ulrich, comment tu l'écris déjà, Ulrich ? U-L-R-I-C-H. Ah, putain. Attention, attends, je vais prendre mes tessances. Tu es trop adorable. Parce que généralement, les gens, ils ne parvent pas à écrire. Pourtant, il écoute le nom. Ouais, généralement, ils mettent un S à la place, je sais, tu vois. Ah non, pour moi, c'est Diret. Ouais, ouais. Diret, Diret du huit. Du huit. Berthold. Berthold. Comment tu l'écris ? B-E-R-T-O-L-D. Ah, pas mal. D, pas T. À la fin ? Ouais, c'est un D. B-E-E-R-T-O-L-D. Tu es une première de classe, toi. Tu es une première de classe. Ouais, au début, ouais. Ça se voit trop sur ma tête. Mais il te reste les petites lunettes et tout. Ou tu les as laissées à la maison. J'ai laissé mes lunettes à la maison, je prends des lunettes, ouais. Du coup, c'est Ulrich-8-Bertold. Exactement. Ok, je ne le verrai pas. Ça m'a. Je ne le verrai pas. Tu as intérêt à ne pas oublier. Sinon, j'irai en Algérie te chercher. Tu ne sais pas, je suis d'où en Algérie. Dis-moi. Comme ça, ça va me raccoucir les... La capitale. Ah, Alger. Ouais. Et toi, tu es Cameroun qui est de tout. Tu connais les villes ou pas ? Non. Douala. Douala ? Ouais, parce qu'au Cameroun, on a une capitale économique et une capitale politique. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Nous, chez nous, on a la capitale culturelle, on a la capitale... Donc, en fait, c'est propre à l'Afrique, en fait. Ouais, je pense. On a besoin de se compliquer la vie pour eux. Ouais, du coup, Douala, c'est la capitale économique où il y a vraiment plus de fêtes, plus d'ambiance. Viandé, c'est un peu trop strict. Ok. Mais après, ce sont les deux grandes villes de Cameroun. Ok. Si tu as la chance, c'est un de ces quatre, je t'amènerai au Cameroun. Ben écoute, j'espère visiter le pays. J'espère, j'espère. Ok, je te fais un gros bisou, je dois pas attirer. Ben, merci pour cette rencontre et puis je ne te dirai pas à l'heure. Ok. Rente bien. Sous-titrage ST' 501